Salut les gars, c'est MonoJP, bienvenue à FreeRide Québec, c'est à passer à côté de la magnifique King Kong, qu'on s'en va faire trois pistes expertes, on va les faire la Viking, la LB1 et la LB2. Alors, on va commencer notre itinéraire avec une petite Viking. Alors, la Viking est une double noire, qui est difficile, mais pas tant. Disons que dans les doubles noires, je dirais que c'est la plus facile du Sentier du Moulin. Mais, même avant de la faire, je pensais que je m'en avais à faire une noire. Donc, on reste concentré. Ça reste une piste qui a un bon negré de risque, mais lorsqu'on a les habiletés qu'il faut, elle se fait quand même très bien. Ça fait que versus une LB1 qui va être très rapide, une LB2 qui va être très technique. Je dirais que la Viking se trouve à peu près à mi-chemin entre les deux. C'est une piste qui va avoir un petit peu moins de... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. De features vraiment extrêmes. C'est vrai que, la première fois que je suis venu la faire, je croyais que c'était moi. Puis, tu sais, même lors de la première sortie, j'ai à peu près toute faite. À vrai dire, j'ai toute faite sans mettre le pied à terre, sans hésiter, sans regarder. Donc, blind run. Puis, tout se faisait très bien. Ça fait que... C'est une super belle piste du premier secteur, au Sentier du Moulin. Encore une fois, il montre qu'ils sont les maîtres pour créer des pistes techniques, avec beaucoup de roches, beaucoup de constructions. On va avoir des rampes de North Shore dans celle-là. Ça, ça. Un petit peu plus loin dans la piste. Après, la première fois, je me suis venu la faire. Je me suis fait dépasser comme un attardé mental juste ici. Pour me rendre compte, en bas, c'était M. Nixoway qui passait. Ma 15 à peu près. Ça fait que so far so good. Magnifique Viking. C'est un moment où on va passer dedans récemment. Très, très belle. On voit qu'il y a du travail qui a été fait sur la terre. On va mettre ça beau. C'est ça ici. C'est ça ici. Ça fait, regardez, c'est des belles constructions de bois. Mais qui sont quand même super intuitives. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse surprise. Il n'y a pas de piège. Ça fait que si vous... Vous êtes nouveau au Sentier du Boulin. Vous allez vous initier à leur piste plus extrême. Je dirais que c'est la plus accessible. Oh, excusez. C'est une petite erreur de ligne ici. Pardonnez-moi. C'est ça. C'est quand même une des vieilles, ça. Je ne sais pas qu'elles existent. Toujours bien là. C'est ça ici. On arrive bientôt à la fin. Tellement de belles pistes. Je pense qu'il ne mérite pas l'attention qu'elle doit avoir. C'est ça ici. On reste concentré pour la finale. C'est ici en haut. C'est ici en bas. On vient de merger juste ici avec nos pistes. Il doit être la levée, je crois. Dernier petit saut, dernier petit drop. Et voilà, c'était la Viking. Bien. On va laisser faire une petite LV1. Une autre des classiques du Sentier du Moulin. Ça fait que la LV1 est une double noire. Contrairement à la LV2 qui est très technique, la LV1 va être un petit peu plus flowy. Flowy, ce n'est pas plaisir. Mais c'est ça, la LV2 va être beaucoup plus technique. Disons, si on laisse de côté les gros features de la King Kong, c'est probablement la plus difficile. Mais ta LV1 ici, va être l'option un peu plus facile. On a un Rock Garden ici, qui a été refait par LV Cycle. Très récemment, c'était une zone qui causait beaucoup de problèmes pour l'écoulement de l'eau. Donc, en début d'année, le Bessie que l'on refait de cette petite section-là font un excellent travail. Pour vrai, c'était une ligne des bénévoles de fou. Et ils ont créé certaines des plus belles pistes du Sentier du Moulin. C'est ça ici. Alors, on va se concentrer. Il serait sur des pistes assez techniques. Fait qu'il faut avoir quand même beaucoup d'habitabilité sur son bike. C'est ça ici. C'est ce que j'adore. Oh, là, j'ai pas une très belle ligne. Ah, ça a mieux été que je pensais. C'est ça ici. Ah! On a une bonne partie de faite. On reste concentré. Y'a ben! C'est vrai que si vous voulez faire les plus durs en ordre, je dirais que King Kong, LB1, LB2, c'est probablement la manière de les faire. Alors, ça va très bien. Ah! Ah, c'est vraiment belle. Yop! Yop! On vient de memerger avec la King Kong. Excusez-moi, la Viking. Les noms se ressemblent trop. Yop! Quel petit petit featurey on a terminé. Dernier saut. Hop! Dernier drop. Voilà, c'était la LB1. Yop! Alors, la petite dernière. On y va avec la classique des classiques. La LB2. Ça fait que dans les trois que je vous montre aujourd'hui, la plus difficile, la plus technique. On commence avec la magnifique slab de la LB2, juste ici. Hop! Ça se fait quand même bien. Faut juste ça. Commit. Alors, ça fait qu'avec trois runs de SDM dans le corps. On va faire attention à ce qu'on fait. Et, ça va être un petit peu plus humide que je m'attendais. On va faire doublement attention. parce que les roches du premier secteur, juste ici, n'est pas autant que le granit du secteur Maelstrom. donc, certaines places, pas ici, mais un petit peu plus bas. On a des bonnes claves de roche quand même. Ici, elles sont humides. Ne pas trop bloquer la roue parce que vous allez déraper loin, 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 loin. Ça fait que, versus notre LB1, qui est hyper flowé, qui est plus floué. La LB2 est plus technique. On va avoir plus d'obstacles de roche. Plus de zones qui vont vous demander un très bon contrôle de votre freinage. C'est vraiment ça qui va être critique dans cette piste-là. Ça va très bien. C'est ce que j'adore. Yep! Ça ici. Ça ici. On arrive dans les zones de slab. Peut-être pas pilé dans l'eau, si possible. Tarder un peu de traction sur mon pneu. C'est ça ici. Première zone qui a bien été. La deuxième ici. Je ne suis pas encore rendu à la affaire all-in. C'est quand même une place qu'on peut prendre énormément de vitesse. Je ne suis même pas proche de vouloir attaquer les temps. Un XOV. Dernier gros obstacle de roche ici. Super. Ça, ça paraît qu'elle baisse qu'on fait. Du travail dedans, les pistes sont fabuleuses. C'est ça ici. C'est ça ici. C'est ça. C'est ça. LB cycle. qui sont probablement les plus connus ceux qui font ça depuis le plus longtemps. Donc, on arrive dans les termes mètres. On va se concentrer. Et voilà. C'était la magnifique LB2, LB1 et la Viking. J'espère que vous avez apprécié ce petit spécial expert. Sur ce, à la IPA.